Bonjour, bienvenue dans notre numéro spécial du mois d'août. Nous vous disons bonjour en direct de notre station télévision Channel 17 Towne Meering, en direct de Burlington. Alors aujourd'hui nous avons une invitée très spéciale que vous allez découvrir. Elle-même va se présenter, mais ce sont de très 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 bonnes choses qui nous apportent concernant un training qui aura lié pour le programme d'éducation des enfants qui ont encore moins de 5 ans, je pense. Donc elle va bien, bien s'expliquer. Alors nous allons l'accueillir, donc notre émission sera en anglais, français, un peu de lingala et en swahili. Alors je vais l'introduire. Hello, good morning. Good morning, thanks for having me. Yeah, thank you. So, nous allons commencer notre émission en lui posant d'abord une petite question. Can you introduce yourself, please? Yes, thank you. My name is Alex Bachelor, I'm the Burlington's Business and Workforce Development Manager, and I'm here today to talk a little bit about an early childhood educator training program. Alors, elle s'appelle Alex Bachelor, elle est responsable d'un programme au niveau de notre ville de Burlington, le développement concernant le développement et la main d'oeuvre au bureau du développement des affaires, et dans notre ville de Burlington. Alors, nous allons un peu parler un peu de sa biographie. Elle a grandi dans le sud de New Hampshire et a obtenu son diplôme d'éducation à l'Université de Vermont depuis 2012. Et elle a ensuite retourné à l'Université de Vermont pour obtenir sa maîtrise en programme d'études et enseignement. Alors, elle a passé au moins 11 ans à l'enseignée au collège à Morrisville, ici à Vermont et à Richmond aussi. Et elle est passionnée par l'éducation, voilà, et les opportunités pour tous les âges. Elle est mariée et venait d'accueillir leur nouveau nain, bébé, Elise, depuis décembre 2022. Donc, d'ici là, dans trois mois, et quatre mois plus tôt, elle aura une année. Les pandas sont temps libres. Alex aime passer du temps avec sa famille, être en dehors aussi. Et puis, elle aime aussi cuisiner. So, you're gonna do your biography in English. So, I just did in French. Great. So, again, Alex Bachelard, I grew up in New Hampshire, and I came up here to the University of Vermont. I graduated in 2012 with my degree in education. I taught middle school for 11 years. I spent five years in Morrisville, Vermont, and I spent six in Richmond, Vermont, teaching seventh and eighth grade. And now I work as the workforce development manager in the city of Burlington. My husband and I welcomed our daughter, Elise, in December of last year. And when I am not working or taking care of her, I like to spend time outside, and I enjoy cooking. So, now the first question, what is the First Steps training program? Great question. Yeah. The First Steps training program is a program for early childhood educators. We hope to train Burlington residents for free. They must be 18 or older and hold a high school diploma or GED. Again, this program is fully funded by the city of Burlington for Burlington residents. And participants are also eligible for a completion bonus when they finish. This program includes fundamentals, diversity training, pediatric first aid and CPR, as well as observation hours with area programs. Okay. Okay. Now we're going to talk a little bit about the language here. We're going to talk a little bit about the language here. We're going to talk a little bit about the language here. We're going to talk a little bit about the language here. We're going to talk a little bit about the language here. Alors, en français, ce programme ici, le programme de formation, on l'appelle le First Steps training program, c'est un programme de formation d'éducateurs, de la petite enfance offert aux résidents de Burlington à partir des 18 ans. Donc, si vous avez 18 ans, vous pouvez recevoir ce training qui va vous permettre de devenir éducateur ou éducatrice et travailler dans la crèche et dans la garderie que nous disons en français. et beaucoup plus, si tu as 18 ans, tu as un diplôme d'État, un diplôme d'École secondaire, donc vous êtes admissible, ou bien l'équivalent, des diplômes d'examen d'État, des diplômes d'État, donc vous pouvez avoir cette formation. Et puis, ce programme est entièrement financé par la ville, par notre ville de Burlington. Comme vous le savez bien, notre ville de Burlington est beaucoup plus diversifiée, il y a beaucoup d'immigrants, tout ça, donc c'est financé par la ville de Burlington. Et les paris-pastations sont éligibles à une prime d'achèvement. Donc, dès que vous terminez, on va vous donner une prime. Et ce programme comprend les principes fondamentaux. Et la formation est vraiment diversifiée. Et vous aurez des formations liées avec la pédiatrie, concernant les soins pédiatriques. Donc, vous aurez des enfants, bien sûr, comment les aider à les gérer, si un problème arrive, avant que l'enfant puisse aller à l'hôpital. Et on va vous donner aussi la formation sur le premier soin. Par exemple, quand un enfant peut-être avaler quelque chose, en attendant que vous puissiez appeler, par exemple, 911, qu'est-ce que tu peux faire déjà en attendant qu'il vienne ? Et aussi, donc, beaucoup d'autres formations qui pourront vous permettre, à la longue d'abord, de travailler dans les milieux. Et puis, tu peux ouvrir aussi un jour, je peux dire, votre business pour vous aider à bien s'intégrer. So, the second question, where are the classes held ? So, our Fundamentals Workshop, which is offered through Northern Lights at CCV, will be held on Tuesday evenings via Zoom. And that will run from September 5th through December 12th. The two diversity trainings will be on Zoom as well. These will be in the evenings of Wednesday, November 8th, and Wednesday, November 15th. And finally, Pediatric First Aid and CPR will be held in person at the O&E Community Center on Thursday, September 14th, from 10 to 2. Okay, perfect. Je vais parler d'abord quelque chose en linga là. Donc, au moins le programme OYO, le programme OYO training, au PSA, n'est-ce qu'on a l'oubaki, c'est-ce 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 qu'on a l'oubaki. Comment on a l'oubaki, c'est-ce qu'on a l'oubaki, c'est-ce qu'on a l'oubaki. Alors, on a un bandou, c'est-ce qu'on a l'oubaki, mais ce qui s'est guaranteed pour moi, ce qui est de la formation. Ce qui est de la formation, comment on a l'oubaki, c'est de la formation, pour que ça a l'oubaki. Par exemple, Amélie, c'est un leçon, à la formation des premiers premiers, qui est le premier pour parler de la formation. Les gens-là pensent qu'ils sont nous un soumis à la place, je suis a fait un soumis à la maison, je suis à la maison et je suis à la maison. Quand je suis à la maison, je suis capable de nous aider à la maison et qu'ils sont à la maison. Comme je m'a dit que l'on a joué. Je crois que nous y sommes déjà à l'arrière, mais il faut qu'il y a l'oua, la vie de l'arrière, il s'étendra. Ça se fait vers le temps de l'arrière et de l'arrière. Alors j'ai commencé à faire un programme de formation. Il s'est passé à la maison, à la maison, à la maison de la maison, La formation yote Ya kukutana Ingini itakua kuzoom Ile ya kuzoom itakua mangaribi Itakua ka le Le 8 Tare Mwezo wa kuminamoya Na ingine siku ya tatu Tare kuminatano Mwezo wa kuminamoya Ile itakua bukuplis Mambo ya koma kuchunga mutoto Na bali Bamunganga beba mkwa mkuchunga Batutu mbata mifundisha Mabitu mwa kilokiloko Juu isairie Na ingine itakua ka Kutana kusantere Communautaire 1 1 community center Itakua ka siku ya ine Tare kuminayine Mwezo wa kenda Alo itakua ka Itanjaka de 10 A 14 Ile ma programme Eote tutami pati Avalu gona razima Batutu pati Aotu nami kawura Pukke uyuwe Shikuitanza Alors Où vont se dérouler Ces cours-là Ces programmes-là La formation fondamentale Aura un atelier proposé Par le Northland Light CCV Qui aura lieu Le mardi soir Sur Zoom Du 5 septembre Au 12 décembre Et à l'issue de ça Vous serez certifié Les deux formations Seront diversifiées Il y a une formation Qui sera Qui aura lieu Via Zoom Et ça sera Dans les après-midi Mercredi Le 8 novembre Et puis Un autre mercredi Le 15 novembre Et là Vous aurez Les premiers soins Pédiatriques Et puis Les premiers soins En général Comment Aider quelqu'un Et ça aura lié Dans les centres communautaires One Community Center Et ça sera Le jeudi 14 septembre Des 10h à 14h Donc Tous les programmes Nous allons vous les donner À travers À travers Notre groupe WhatsApp Ou bien Les réseaux sociaux Et ceux qui sont intéressés Ils peuvent nous voir So The third question What are the goals Of this programme Our goals Our hopes Are really To train And employ Early childhood educators To fill The immediate demand The need For more educators For children Birth age 3 We also Hope that By supporting The early childhood Workforce We're also Supporting parents And families Those who would like To enter the workforce Themselves Ok Voilà Je venais de lui demander Quels sont les objectifs De ce programme Pourquoi ce programme Pourquoi on veut Entrainer les gens Donc Le problème On est que Ce programme ici Est très important Pour aider A ce que Les gens Qui ont cet apostolat Pour les enfants Et de les former Et puis De les employer De leur donner déjà du travail Comme des éducateurs Des enfants Qui ont des 0 à 3 ans Pour répondre aux besoins Parce qu'il y a un besoin immédiat Dans notre ville de Burlington On a besoin De beaucoup d'éducateurs Alors ça va nous aider A résoudre beaucoup de problèmes Parce que souvent Et pour avoir la place Dans les déicards C'est compliqué Il faut Peut-être Chercher des acrobaties Mais avec ça Si on fond Beaucoup d'éducateurs Ça va vraiment aider A pouvoir soulager Les problèmes Que les parents ont Et puis Ils espèrent soutenir Les personnels Qui s'occupent Des enfants Et puis Rendre beaucoup plus De services Des gardes Dans la crèche Plus accessible Aux parents De notre communauté Parce que là Là où nous vivons Tout doit être un peu facile Pas de complications Sinon Tout autour C'est que le programme C'est normal Que sur lequel qui parlist C'est que le programme Que nous solvez Le problème Chaque jour Qui se trouve De nos libéraux Mais Chaque jour Que l'on Nous voulions faire des projets en tant que m'intensibilité, il y a des objectifs du programme. En ce qui concerne le programme, il y a de la formation des gens, qui s'est engagé la formation des gens, parce que des gens qui sont devenus les gens. Il y a des gens qui ont fait le travail à la formation des gens. Mais alors qu'il s'agisse, il y a de la formation des gens, Il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus. Il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus. et nini kuchunga batoto nakil tira nama lua bito te kue muzuri hello what will applicant have at the end at the end of the program participants will be eligible for a teacher associate license pending the completion of a few other requirements per the state of vermont participants will be able to work in a child care center with an opportunity for growth this program also allows anyone who participates to begin the process of opening a home daycare program that is registered in the state, if that's something that they're interested in. The participants can work in the garden, in the crèche, as assistants, as an assistant teacher. They want to have an experience that will allow them to start their personal personal business. So, I have a question. The program is the training of the community. The program is the training of the community. The training of the community is the assistant, in the crèche. After that, we have to get a license. Le monde dans les réseaux sociaux, à la fin d'indépendance, dans sa mission de nous, je ne suis pas fêter de faire de la Fiboucauld. Mais j'ai retrouvé dans un pays entier. Je suis de notre pays, je ne l'ai pas commencé à savoir. Je suis de notre pays. Il nous a raison de notre pays, et on est supporté, avec notre pays. On a fait un pays, qu'il a fait un pays de l'emploi, Donc, qui doit être part de cette situation? Programme we're really looking for any Burlington residents 18 or older with their GED or high school diploma This would be a great program for people who love children and want to work with them Perhaps someone looking for a change in career Or someone who likes to support families this is a great program for anyone interested in opening their own registered home-based center as well Okay, alors je venais de demander qui devait faire partie de ce programme alors c'est En tout cas, nous cherchons les gens qui habitent à Burlington, c'est pour les résidents de Burlington donc âgés déjà de 18 ans comme j'avais dit auparavant Vous avez un diplôme d'état et puis des titres secondes ou bien l'équivalence Donc ça sera un... c'est un programme excellent qui va vous permettre d'acquérir beaucoup de connaissances Avoir des bagages sur l'encadrement des enfants donc la garderie des enfants Et envie de pouvoir soutenir les familles qui sont dans des besoins Nous savons qu'il y a beaucoup de familles qui sont toujours dans des besoins pour aller laisser les enfants Qu'ils soient bien protégés, bien gardés Et aussi, s'il y a quelqu'un qui veut changer de carrière et tu veux, peut-être, tu es fatigué de travailler quelque part Bon, je vais un peu changer, mais tiens, cet apostolat pour les enfants, voici le moment important En linga la, le programme de Burlington, la ville de Burlington, la ville de Burlington, la ville de Burlington Alors, vous avez 18 ans, vous avez un diplôme d'état, l'équivalence de diplôme d'état Pour permettre, vous, vous pouvez trouver une formation Ou bien, vous avez un travail, vous avez un travail, vous avez un travail qui vous avez un travail Par exemple, vous avez une formation, vous avez un travail, vous avez un travail pour vous aider Donc, nous avons eu le conseil pour appliquer. Alors, le programme, il y a un génial, 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 il y a un génial. pour��cemos sur la récalation de l'infusion de la récalation de lauru. Vous vous êtes assis de la récalation de la récalation d'arrivée à la récalation de l'Oise de l'Oise, vous êtes assis de l'Oise de l'Oise de l'Oise pour la récalation d'agriculture. Donc, les auparons ne sont pas les problèmes pour l'Oise de la récalation de la récalation d'Aile. Alors, tu t'as miséria, tu t'as partagé ma programme, comment, koumiedé, joué, kouappliqué. So, how do people apply? Applicants can visit the Early Learning Initiative website, which is earlylearningbtv.org. There is a For Providers tab at the top, and then on that page, there's an orange Apply button. The application is very quick and easy, and I'm happy to help anyone wanting to apply. We also have posters around Burlington, so if you see one of these, you can scan the QR code. Okay, je venais de lui demander comment postiller, parce que nous arrivons presque à la fin de notre émission, comment postiller, comment appliquer. Donc, il faut aller dans les sites des Early Learning Initiatives. Alors, nous allons partager avec vous ceci, et pour vous aider, comment appliquer. Si vous ne savez pas, nous pouvons toujours être là, vous aider à appliquer, ou bien vous mettre en contact avec Alex, pour vous aider à pouvoir appliquer. Il faut appliquer bien avant. Alors, c'est ce que je peux me résumer. Pris-tu que l'idée est, c'est ce que je vous追ne. Donc, vous allez en avoir du site, d'un site, d'un site, d'un site, d'un site, de l'Union, d'un site. Alors, il y a un site, il y a un site, d'un site, d'un site. est simple. Sauf que vous allez voir qu'on soit en contact avec Alex pour qu'on soit en contact avec lesquels. Comment vous allez voir comment vous allez voir pour appliquer, vous pouvez voir sur la web site sur earlylearninginitiative.tv.org. Nous sommes arrivés à la presse de Notre-Dame. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de recevoir ici Alex qui venait de parler de ce programme qui va vraiment beaucoup nous aider. Ça, c'est vraiment une solution pour nos problèmes que nous avons pour la crèche des enfants, la garderie des enfants. Alors, pour terminer, nous allons dire merci à l'équipe de Channel 17 qui nous aide toujours à réaliser cette émission, en l'occurrence Jordan et toute son équipe. Merci et nous aimons bien notre Channel 17 Town Meering, mais aussi nous aimons bien notre Seer of Burlington, notre ville de Burlington qui nous aide vraiment à pouvoir avoir une bonne intégration. Alors, merci et à la prochaine. nous vous aimons bien ciao